Bonjour à tous, est-ce que je vous surprendrais si je vous dirais qu'on part pour une vidéo dans le record draft ? La réponse est non et vous avez bien raison. Aujourd'hui, l'objectif, réussir le 95 de notre, le 33 de collectif et tout ça grâce à cet événement, des cartes d'euro, des cartes de Copa América également, nous allons lancer notre première tentative de la vidéo. C'est parti pour un dimanche, je l'espère, en furie. Nous allons commencer sur une composition en 3-4-1-2 qui me semble comme étant la plus adaptée pour réussir ce fameux record. Alors, commençons avec le Kaiser, Franck Ribéry côté gauche, ça c'est un bon départ, c'est un bon capitaine. Le premier milieu de terrain que l'on va avoir, c'est TheBuryHall. La petite révision s'impose quand même, il va falloir que je révise certains noms. J'ai du mal, je galère, Guler, ça je sais, et je vais aller sur le buteur avec peut-être un 95, pas du tout. Je suis, comment le dire, dans la merde peut-être, à moins que là, le gros joueur tombe, c'est un joueur icône, Hernandez, icône grand moment, à chaque fois j'ai envie de dire pass to glory, mais non, c'est pas le même événement, même si c'est la même semaine, et je vais enchaîner avec le côté droit désormais, peut-être avoir une petite surprise, ça serait sympa avec les pass to glory. Version Euro, version Copa, America, ils peuvent tomber, on le sait, et ce serait plutôt Kayvide De Bruyne qui serait priorisé pour le moment. On va en défense, si on a une défense de feu, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, sinon ça sera très complexe. On commence avec un 90, compliqué. Deuxième décès, on va avoir un 97, compliqué. Et troisième décès, on va avoir de la merde, compliqué. Et oui, on le savait dès le départ, Todibo, c'est pas lui qui va nous apporter le record, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. On va sur le gardien tout de même, et peut-être finaliser ce 11 titulaire avec Unai Simon à 90 de général, ça va valider un 91 de note, un 24 de call, on va chercher un défenseur central, parce qu'il m'en faut deux minimum. Je le dis, je suis pas difficile hier sport, j'en veux deux pour remplacer les deux là, parce que Van Dijk c'est bon, mais sinon le reste c'est pas bon. J'en fais un deuxième, un deuxième défenseur parce que je le sens encore bien, et s'il te plaît, récompense ce mois, il me le donne. Il me le donne, Vardiole, j'ai pas envie de le prendre de cette façon, je peux l'avoir en TOTS et tout. Mais bon, c'est vrai que les joueurs de Bundesliga là, on regarde en 2-2, mais vous le voyez, c'est la première ligue qui sera priorisée dans tous les cas. Je vais partir sur Kimminger et que Vardiole, on va tout tenter pour l'avoir en TOTS, ou en version, je crois que c'est TOTS, non c'est pas TOTS, c'est version Passtou Glory. Je veux Cruyff à 97, je prends Cruyff à 97. On va avoir du coup un super buteur, bon l'attaque c'est bon. Hernandez, il ne peut que jouer buteur, j'aimerais bien avoir un numéro 10, ce serait pas mal, il est un petit MOC, un petit MOC sympa là, un petit Zizou. Je suis pas compliqué, je suis pas difficile, vous le savez, vous le connaissez. Ça c'est bon, ça c'est beau, ça c'est beau parce que du coup Pulisic, on peut le mettre milieu droit. Serie A, Etats-Unis, oui, mais je pense qu'on peut, on peut, on peut. Même si ce sera compliqué de pouvoir l'intégrer jusqu'au bout, il nous faut encore des joueurs du coup de Serie A, on peut peut-être tomber dessus, des Bastoni, ça peut arriver à tout moment. André Di Maria, que j'ai envie de choisir à 94, qu'on va mettre en numéro 10, ça nous enlève un joueur du Real Madrid. Et on va aller sur l'attaquant, avec un Gullit ou Zola, ou Messi. C'est vrai que je peux prendre ce que je veux, ce que j'ai envie. Et là je suis à deux doigts de partir sur un Gullit, mais bon, allez on va aller sur Zola, le milieu, c'est fait quasiment, il me faudrait juste encore une icône, et ça donnerait le collectif pour quasiment tout le monde. Mise à part Polizic, c'est une certitude, mais on va trouver une soluce. Thibaut Courtois, gardien, ça c'est beau, on va le mettre titulaire, et je vais chercher un gardien remplaçant. Le conseil que vous m'avez donné, c'est quand j'ai un gardien de merde, bon là, c'est vrai que c'était compliqué avec Unai Simon, mais c'est pas si nul que ça, vous me dites de faire direct le choix gardien remplaçant, comme ça on s'enchaîne peut-être avec un bon choix. Alors attendez, là, on va revenir sur la draft, Messi ou Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, bien sûr, même si Messi là il était sympa, et Ronaldo il servira pas malheureusement pour être titulaire. Bon la draft, vous l'avez vu, c'est la première déchauffement, même si le DC il va tomber finalement, le Jonathan, magnifique, la Frimpong, voilà, c'était Frimpong, il me fallait pas pour Lisic. Si on me le donne là c'est magnifique, si j'ai un Frimpong à la fin, attendez Garnaccio, il ne peut pas jouer milieu droit, c'est quand même une super note qu'on va pouvoir mettre je pense ici. On passe sur un 93, on est remonté comme il fallait à la fin, voilà, on est sur une super draft finalement avec Cruyff, Vendike, c'est les 2,97, on aura vu un peu de quoi YesSport se chauffe, et j'ai l'impression que c'est pas mal, même si vous voyez le 93, mais moi je vois les Vendike en fait, moi je vois les Vendike, je vois les Ronaldo, je vois les Cruyff, je vois plus loin, j'essaie de voir plus loin parce que sinon on s'en sort pas, et on va avoir une note de 121, atroce, on s'enchaîne avec une 127 minimum. Je vais partir sur le 3,4,2,1 pour essayer de voir si aujourd'hui ça marche plutôt bien. Composition sympa je l'espère, alors je strike off, ou Barnes côté gauche, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je priorise le buteur, est-ce que je priorise un aélier ? Allez je vais aller sur le Barnes, et en espérant avoir des bons titulaires, on enchaîne avec comme Icon Sawa, deuxième joueur, Icon bien évidemment de la draft, et le troisième il sera pas là, puisque c'est ça où vous verrez tout, ou Corbos, allez Corbos à part. Je pense qu'il y aura tellement d'icônes dans ce draft, qu'il y aura moyen de pouvoir l'intégrer. Pushkaz 92, après j'ai pas laissé une carte régulière 81, bien évidemment sur le 11, Titus, ce que je veux bien sûr c'est avoir un petit Rugulik 94, un Zidou 96, il y a aussi des cartes sympathiques, passe-tout glory qui viennent de sortir, comme Balak, comme Adjik, il peut jouer mille autres terrains, donc ça c'est des cartes que je vais essayer de viser bien sûr. Pépé, Nicolas Pépé, qui est maintenant du côté de la Turquie, je vais en défense pour trouver un peu de réconfort, un Coman, avec cette carte là, c'est pas beau ça ? Maintenant Vidic est au black, ok ? C'est la cinquième, quatrième icône, que l'on a sur la draft, maintenant c'est la cinquième. J'étais un peu en avance, c'est normal, je vis un petit peu le moment, avec Ruben Dias, ou Eder Militao ! Bon, la défense, j'ai jamais fait mieux sur ce FIFA, sur ce FC 24, donc là il faut bien que je choisisse. Est-ce que j'ai plus de chance ? Mais j'ai tellement d'icônes après. C'est n'importe quoi ce draft, les gars ! C'est n'importe quoi ! J'aime trop les gardiens, pas d'au black. Je vais faire le gardien direct après. Vous m'avez dit ça ? J'écoute vos conseils, je vais faire le gardien direct après, et j'espère avoir au black. Yeah, 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 yeah ! C'est pas votre faute, c'est pas votre faute, c'est la faute d'Iesport. Je vais en défense, pour trouver peut-être un peu de réconfort, avec un défenseur toujours central, c'est ce que je vise, pour trouver... Alors j'ai le MG, j'ai le MD, non j'ai pas de MD, j'ai un MG. Est-ce que je vais le prendre Roberto Carlos, franchement, 80... Eh, ça me plaît, hein ! Moi ça me plaît le Roberto comme ça, ça fait un petit plus 5, c'est pas négligeable, et je vais encore sur la défense, peut-être trouver un frimpong aussi, parce qu'en soi, c'est vrai que la défense centrale, c'est bon, hein ! La défense centrale, c'est carré, on regarde les changements de poste, mais ils sont que DC, et uniquement DC, il n'y a pas de possibilité de MC, ou de MDC, tu vois, on essaie de regarder au cas où, pour Coman, et j'enchaîne avec Del Castillo, ça m'emmerde de le prendre comme ça, mais je suis obligé. Je fais encore un emplaçant, oh, mais non ! J'y ai cru, hein, gros joueur, mais... En vrai, c'est pas mal, hein ! Ça peut jouer MD, ça peut jouer MG, en plus, du coup, comme c'est pas tout glory, ça va avoir deux calls direct, donc, il y a un monde, je l'intègre, alors, ouf, pour le moment, pas MC, parce que, je regarde un petit peu les changements de poste, c'est vrai qu'aussi, on a Antonio, Antonio, il peut jouer MD, il peut jouer MG, ok, est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut jouer MC ? C'est surtout ça que j'ai envie de vous poser comme question, dans les commentaires, mais je le vois, pour le moment, les changements de poste, ne m'apportent pas de MC, en revanche, il m'apporte une magnifique âme, Mia AM, regardez-moi cette carte incroyable, double 5, qu'est-ce que je fais avec, je pense, pouvoir l'intégrer en attaquant, et je vais le faire, d'ailleurs, ça va en plus ramener, peut-être du collectif pour tout le monde, donc, c'est pas plus mal, Antonio, on va le mettre sur le banc, bon, on a deux cartes passe tout glory, on en a trois, quatre, cinq, même avec Coman, si on peut avoir encore une icône, passe tout glory, ce serait phénoménal, on a un milieu de terrain, j'ai envie de le prendre maintenant, parce que je suis obligé de le changer, la joueuse du Paris FC, je suis obligé de la changer, c'est obligatoire, c'est obligatoire, si on veut réussir un bon score, la belle Léo Messi s'offre à moi, on le prend le Léo, on le prend tous les jours, le grande Léo, on le met titulaire, et maintenant un grand gardien, ça serait pas mal, un petit Oblak passe tout glory, j'ai cru à Yerbs, en général, elle tombe souvent là, Yerbs, et ça peut jouer à MG, Hernandez peut jouer à MG, ça m'intéresse, Rosicky, on regarde un petit peu, mais je vois que le MD peut s'offrir à moi, Hernandez, on va le laisser pour le moment sur le banc, mais j'ai trois possibilités, pour terminer cette tentative, de record en draft, et deuxième proposition que je propose, qui est quand même solide, qui est quand même solide, avec beaucoup de passe tout glory, j'ai envie de terminer avec une masterclass, est-ce qu'on va y arriver, ce qu'il me faudrait là, ce serait un meilleur milieu de terrain, et surtout un meilleur gardien, est-ce qu'on va le faire, allez, s'il te plaît, un gardien du Nondo Black, pour réussir le 127, ça serait tellement beau, le 128, allez, Hansen, c'est incroyable, un draft de fou, un draft de malade, vraiment, j'ai trop kiffé la draft à composer, Hansen, alors, par ça, j'en ai pas, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre, Cafu, mis le droit, on va pas se fier maintenant, au problème de collectif, de je sais pas quoi, je pense qu'on est, à ça, de réussir le 127, mais on n'y est pas, et quand on n'y est pas, et bien on n'y est pas, coach, Argentine, magnifique, on enchaîne avec la prochaine composition d'équipe, j'espère que vous avez mis le like, pendant que je choisis cette composition, il faut le mettre, ça permet d'envoyer de la force, et en plus, on a des belles compos, oh la 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 la, le 4-3-2-1, ça y va, et on va commencer avec Franck Ribéry, qui est quand même sur le techo, donc c'est plutôt bien, et je vais sur les athées désormais, pour se rassurer un petit peu, voir de quoi il est sport, ce chef, Pouchkas ou Trossard, choix de fou, choix intéressant, et si, j'ai envie de me demander, Trossard, ça aurait pu être sympa en soi, mais Pouchkas 94, c'est déjà super, je vais pas me plaindre, même si c'est pas le 96, Creuve 97, c'est magnifique, et le buteur, là il faut du pass to glory, et là, c'est pas le cas, malheureusement, on va avoir, Gerassi, je vais partir sur Bebou, genre de Bundesliga, on enchaîne avec les milieux, j'avis, tu me donnes le Creuve, là redonne un pass to glory, j'ai envie de voir un peu de couleur là, je vois pas ça, oh je l'ai pas vu, mais il était là, Valak 95, ok, je le fais, allez je le fais, je savais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave du coup, c'est pas grave, tu connais le jeu, tu connais le jeu, tu sais comment ça se passe, là ça va être un bon choix, il faut que tu te ressaisisses et tout, voilà, ne perds pas espoir, Fernando Hierro, c'est un super choix, c'est pas un super choix, c'est un bon choix, Saliba ou Greenwood, ça c'est une super sélection qu'on propose, Saliba on va le laisser sur le Teco, et si j'ai en 96, vous pourrez me remercier, côté droit, nous aurons Di Lorenzo, A91 de Général, et je vais maintenant sur le côté gauche, on sait que Greenwood peut jouer défenseur gauche, elle a cette faculté là, mais elle n'en aura pas besoin, parce que Roberto occupe déjà le poste, et côté cage, on galère tellement, il n'y a pas d'oblake, il n'y a que Radeki qui tombe, 92 de Général, 31 intellectifs, j'ai envie de faire un milieu, et j'ai peur, mais ça va, ça passe, ça pourrait passer pour un bon joueur, c'est pas non plus chaud en vrai, Gino là, ou Chwaini, moi je suis emmerdé pour le buteur et pour le MC, même si c'est que le buteur, on peut mettre Crefou Pouchkass, mais j'imagine, il n'y a pas de soucis, et là il me faudrait maintenant un milieu de terrain, je pense qu'on va m'en donner un bon, donc j'y vais, je crois fort en mes chances, et je vais me donner la possibilité Shabialonzo, donc Claudio Marquisio, je pense que Shabialonzo sera choisi, un peu le démon, parce que c'est vrai que ça aurait pu être avec un Zizou, une draft complètement différente, mais on me donne une icône à 89, donc bon, je ne suis pas en novembre quoi, j'aurais aimé avoir une note un petit peu plus élevée, le frimpon on va se le laisser pour maintenant, en totes bien sûr, oh lolo 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 lolo, magnifique, la charnière centrale au complet, 94, 94, le gardien, allez, s'il te plaît au black, oui, oui, oui je l'ai vu, je l'ai vu, au black, magnifique, allez, maintenant là on y croit, on y croit bien sûr au record, ah ben bien sûr, on y croit, on y croit, je veux un autre genre de la réserve exceptionnelle, ne te fout pas de ma gueule, yesport, scafou, est-ce que ça peut jouer, bien sûr ça va jouer, bien sûr ça va jouer, c'est un fou quoi, je vais faire la full icône en plus, incroyable, alors on va ranger un peu le bain, on a deux icônes encore là, attendez, mais j'ai comme un icône, c'est n'importe quoi ce draft, je fais l'attaquant, encore un choix de monstre, j'ai l'impression, il faut que ça continue, à l'overan, qui peut jouer en pointe, qui va être utile, bien sûr, ah ben bien sûr, on le met là, buteur, et du coup on a un banc là, plus qu'intéressant, même si on n'a pas de 97, j'en vois pas là, à part Cruyff, c'est pas, c'est pas les 97, en faux lax, t'empêche, on a des belles notes, Roberto Firmino, peut-être mettre Xabi Alonso, du coup sur le Teco, parce que Roberto, c'est un peu mieux en termes de notes, on le sait, plus 5, c'est pas négligeable, je le fais le milieu, non c'est la défense là, là c'est la défense, là c'est deux joueurs de la réserve, je fais la défense, allez je le fais, et après je ferai deux joueurs de la réserve, allez, ça pouvait être un bête de choix, genre un Nishwong, une Nishwonger à 95, je vais quand même choisir le 88, allez deux choix, s'il te plaît minimum 95 les deux, je veux rêver, je veux réveiller, envoie-moi du rêve, merci, merci, j'y crois encore, Diaz94, que je vais pouvoir intégrer, à la place de Radeki, et je vais maintenant chercher le dernier joueur ici, peut-être un milieu de terrain, je vois que le milieu, peut-être avec Xabi, on peut l'améliorer tout ça, c'est pas un petit zizou, c'est pas déconnant, il n'y a pas de passe double riz, il y aura Frimpong, régulat, et pour l'occasion, parce qu'on sait qu'il n'y aura plus d'autres choix après, on le prend, c'est dommage, c'est dommage, parce qu'on pouvait réussir la 127, en plus c'est tellement rare qu'il puisse tomber, et pour l'occasion on le prend, on la prend bien sûr, on la prend la sélectionneuse française, 126 avec Cruyff, Balak, et Oblak, ça rime, mais c'est magnifique, 126, on ne changera pas la composition, parce qu'elle nous a bien réussi, et je pense qu'elle va encore une fois de plus nous régaler, on commence avec Ronaldo R9, en tant que capitaine, que je commence à ne pas défoncer mon matériel, c'est assez fragile, il ne faut pas défoncer tout, on y va dessus, et je vais aller sur le dernier raté, qu'on va me donner, et j'ai quoi, petit trio sympa, Gullit on va essayer de l'avoir en 94, et les milieux, c'est maintenant que la danse commence, avec un Ferguson, 94, j'ai envie de faire le deuxième milieu, direct back to back, on va me donner, Clarence Seedorf, c'est pas nul, pour le moment j'aime beaucoup, milieu gauche ça sera terrible, puisque ce sera le premier choix qu'attaque, on va devoir affronter, c'est pas grave, on les suit, cette erreur entre guillemets, de la part d'I Esports, c'est là c'est beau, c'est magnifique, 94, la défense, allez, on n'a pas galéré depuis le départ de l'épisode, Romero, ok, deuxième décès, allez passe tout glory, je veux, je veux, je veux, je veux, Greenwood ok, je prends, je prends, et dernier décès, aïe, ok, au moins on a, un des trois décès à changer, mais il y en a deux qui sont déjà très très bien, et gardien final, au moins un bête de gardien, Lola Gallardo, c'est pas au black, mais bon, je vais direct sur le gardien, comme ça je veux au black, je veux au black, et au black ça sera plutôt Yashin, ça se transformera en gardien avec un béret, pas plus mal, je veux un milieu gauche, ou alors un milieu de terrain, ça serait pas mal, Schwainz Stiger, qui peut jouer au MG, donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool, cool, cool de fou, on a une super draft en termes d'icône, je suis bien plus serein qu'hier ou avant-hier, là je me dis, on est dimanche, on est posé, dans tous les cas, que tu te trompes ou pas, c'est pas grave, on sera là demain, on fera encore un record, mais surtout là, et je vous dis qu'il y a vraiment un truc aujourd'hui, un petit frimpong qui peut rentrer, call, Palmer, je serai obligé de l'enlever, c'est ça qui m'emmerde un peu, mais frimpong là dans tous les cas, on est obligé de le mettre, après de là à l'intégrer, pour le moment ça sera compliqué, j'aimerais bien trouver un défenseur, un défenseur qui pourrait m'aider, un DC, Owen, qui serait sympa, mais caca on va choisir pour la note, et là un DC, pour remplacer peut-être la joueuse du Bayern Munich, j'ai un Di Marco qui peut jouer, mais je vais choisir Hernandez, préférer peut-être maintenant un Di Marco Tots, c'est pas dommage, pas de Carlos Alberto, ce sera Cafu, milieu droit, défenseur droit, latéral droit, pas mal de polyvalence, mais ça ne suffira pas, pour aller davantage chercher, un record, je pense un DC, c'était ce qu'il fallait, si je ne l'ai pas, ça sera vraiment trop, trop, trop compliqué, on va me donner 2,97 et l'idroi au même poste, ça me dégoûte un petit peu les gars, mais bon, ça part, Trossard, on ne va pas le prendre, et on va tout miser maintenant, en espérant, comme Trossard, avoir des AT exceptionnels, pour avoir des meilleurs joueurs en termes de note, que Cantona, que Zola, mais ça ne veut pas tomber, peut-être là, terminer sur une petite masterclass avec un Raoul 93, au moins c'est fait, on va pouvoir améliorer de 3 points l'attaque, est-ce que le Hansen, là Hansen, on peut l'intégrer, la réponse est non, est-ce que Cafu, on peut l'intégrer, la réponse est oui, bien sûr que oui, et je vais faire cela, puisque le défenseur, on n'a pas eu, c'est dommage, on a eu des décès dès le départ, mais après, c'est compliqué, quand la machine est lancée, qui est sport, se nous donne, des gros décès, à 95, à 96, en termes de remplacement, sans règle générale, sur les titulaires, que ça donne, 126, validé, magnifique, magnifique, j'ai content, j'ai content, parce qu'on arrive à faire quand même une bonne draft, et pour ce qui est du coach, ça serait bien coach, mais de toute façon, Cafu est trop important, on a l'habitude, on a l'expérience, on le sait, 9 icônes, on sait que les icônes, ça apporte beaucoup, pour le score, je vais enchaîner, avec une prochaine tentative de record du monde, oui, 15 billes crédits, je l'ai aimé, il n'y a pas de souci, et on va partir comme composition, sur une compo que je n'ai pas l'habitude de faire, comme ça, on voit ce que ça donne, 4-1-4-1, je n'ai jamais tenté aujourd'hui, et je vais voir si aujourd'hui, ça me porte des chances, putain, ça commence bien, Dinathalie, 96, on y va, et on va sur les milieux désormais, Potard, Mataous, ok, milieu gauche, on y va, trouver une solution, passe-tout-glory, magnifique, soit Gézalewski, qui plus est de Serie A, ou David, mais là, vas-y, on va préférer la Serie A, pour le moment, j'aime beaucoup la draft, et là, forcément, ça se froid, c'est dommage, mais c'est quand même sympa, Pisco, et j'ai parti sur card stop, pour le côté Serie A, le MDC, sachant qu'on a déjà ce qu'il faut, mais bon, Rodrigue, c'est magnifique, c'est très 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 bien, Mataous, MDC, pour essayer de remonter un peu le level, avec un Kalidou Kouidibali, 94, pas mal, côté droit, on y va, allez, 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 j'y crois, il y a Sporty Zambrotta, côté droit, on y va, côté gauche, après Zambrotta, un petit Roberto Carlos, qui ne sortira pas, ce sera plutôt Rolfo, à 87, qu'on va choisir, qu'on va sélectionner, côté cage, peut-être au black, mais pas sûr, puisque ce serait Ariola, la meilleure note, je suis sur un départ un peu mitigé, on a quand même des bons éléments, je vais faire un coup de la réserve, pour voir ce qu'il me donne, voir un peu, magnifique, en plus, c'était un poste que je voulais, défenseur gauche, magnifique, 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 j'aimerais bien, un défenseur central, ça serait pas mal, parce que je me sens un peu biaisé, à ce poste là, c'est vrai que le DC là, je peux mettre l'otard, je le sais, mais en Frimpong, ça m'aurait été pas mal utile, puisque j'aurais pu le mettre milieu droit, là, qu'est-ce qu'on fait, Kafou, je peux le mettre, ouais, DD, non, mais ça me sert pas à grand chose, c'est vrai que le Zangrota peut jouer DG aussi, je l'avais un peu perdu de vue, j'ai essayé de m'en souvenir, gardien, c'est autant mieux que Riola, si ce n'est un peu moins mieux, puisqu'il est à 87, donc on va partir sur le joueur à 90, on enchaîne avec un joueur de la réserve, trouver un Raoul, alors Raoul, il peut jouer AT, il peut jouer buteur, c'est tout, Dinathalie, il peut jouer MG, magnifique, ah mais Dinathalie, on va le mettre MG, je pense, je pense que Dinathalie, on va le mettre MG, pour le moment, c'est ce qu'on va faire, on va tenter un délire comme ça, le Polonais, on le met milieu droit, Dinathalie, on le met milieu gauche, et l'attaquant, on le met ici, voilà, là c'est pas beau là les gars, on commence à avoir un vrai truc, gardien, c'est vrai que j'ai eu Réola, j'aurais pu faire le gardien direct après, je ne l'ai pas fait, je n'y ai pas pensé, ce n'est pas grave, on part sur une gardienne complètement éclatée au sol, mais on va maintenant avoir un bête de gardien, je le sens, et c'était pas mal, ça aurait pu être un choix de gardien, on va partir non pas sur Wendy Renard, qui aurait pu m'aider, mais Wendy, je la veux, maintenant en totes ou en toti, ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit, le choix vert, Mavropanos, est-ce qu'on le préfère Mavropanos, je suis sûr qu'il a le collectif, je n'ai pas sûr, eh oui, moi c'est ta, Mario là, je suis complètement débile, allez ça te va, je le tente, parce que bon, on va essayer de valider le col tout de même, je fais le milieu de terrain, trouver un bête de joueur, Kaka, ok, ok, Ricardo Kaka, Ferguson qui est toujours en manque de col, ça j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce qu'il y a tellement de joueurs de Serie A, le gars est toujours en galère, on fait l'attaquant, trouvons l'attaquant de fou, il n'y aura pas, bien fait d'avoir frère, Raoul et pas le grand Bichente, dernier joueur, dernière possibilité, on termine de très très belle façon, avec je pense du lit, qu'on va choisir, on a cette possibilité, sinon de mettre Lothar en défense, et de mettre Ferguson au milieu, et là on commence à être un peu mieux déjà, là je vois, ça se dessine, un 94 peut se dessiner, yes sport, toc toc toc, c'est pun, on veut voir le 127, et on ne l'a pas, ça sera un 126, je pense au max, tout pour la France, allez, allez, allez les bleus, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, bon ben c'est pas grave, ça va partir tout de même sur une 126, on a eu le grand Di Nathalie, qui est tombé pour la première fois en vidéo, et on va recontinuer, parce que je pense que c'est une bonne stratégie, de tenter beaucoup de composition, et on va sur Pirlo pour commencer Maldini, oh la 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 la, c'est un bon départ, déjà on se rassure avec les icônes italiennes, magnifique, allez, la Pouchkasse, oui, Dybala 96, allez, je ne peux pas non plus trop perdre espoir, milieu droit, pour le moment c'est toujours des bons choix, donc on y va, Rian Marez, le milieu gauche, on le fait, premier choix catastrophique, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas, nous avons Mickaël, mais ça va rentrer dans le collectif, je fais la défense, je change un peu de stratégie, on va voir si ça passe, PP, qu'on va choisir, le buteur, comme ça, et j'aurais dû faire la T là, là j'aurais dû faire la T pour me rassurer, ça va partir sur Wissam, ou sur Morata, et je vais sur la T, là, normalement c'est une grosse carte, là normalement c'est beau, Golovine, on pense à Beneder qui n'est pas passé, franchement, ça me fait chier, mais c'est quand même ça, dans tous les cas, on va essayer de configurer une draft différente en attaque, en remplaçant Morata, il n'y a que deux icônes, c'est vrai que je n'ai pas trop pensé à ça, Saliba 94, le passe tout glory tombera pas dans tous les cas, il est gardien, s'il te plaît au black, s'il te plaît, il n'est pas là, c'est Ariola la meilleure note, non c'est Chevalier, je suis fou, Lucas Chevalier, alors là, on a pris des risques, il y a de l'originalité, il y a de l'innovation, et c'est ce qu'il faut souligner, Léo Messi, ok, qu'on va mettre avec Dybala ici, ça c'est pas mal, un milieu gauche maintenant, ça serait intéressant, un Dinata à aller, et non, on va avoir un milieu gauche, n'empêche, Parc Jisung, ça fera le café, mais bon, ça fait perdre un point de colle, donc c'est pas si fou que ça, allons sur l'attaquant, trouver peut-être un remplacement pour Golovin, le choix de merde, ESports, que c'est dur, et que c'est dur, avec trois régulars sur le banc, de penser qu'on va faire le record, c'est impossible, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, ok, 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 je vais sur la défense toujours, défense encore, défense un jour, défense toujours, le milieu droit, pas de frimpong, on aurait pu penser, mais non, ce sera notre ami Thiago Santos de Lille, la Ligue 1 qui est bien représentée dans cette draft, ça fait plaisir, il y a le passe tout glory à la fin, ça sera pas le cas, il y aura eu pas mes canaux, en revanche, c'est magnifique, côté Bayern Munich, et ben finalement, peut-être, changer, mais non, enfin, oui, j'ai envie de le changer, j'ai envie de le mettre titulaire, mais, le collectif me dit non, laisse-le notre ami Nesta, frimpong, voilà, voilà, frimpong incroyable, le grand frimpong qu'on va mettre titu, et ben tu sais quoi, pour le moment, je vais remettre pas mes canaux ici, je suis sur une note de fou, vraiment, draft sensationnel, pour le moment, 94 de note, avec un bon plus que sympa, on a PP aussi, je vais chercher le gardien, si on a un gardien du nom d'Oblack, normalement, on fait le record, mais bon, je le pense pas, je crois pas trop qu'on l'a, j'y crois pas trop, franchement, j'y croyais pas, Casillas par contre, c'est vraiment bien, même si ça ne nous refait pas ça, 93, j'aimerais du coup, pour valider cette remontada, avoir un AT, peut-être, pourquoi pas maintenant, il y a Franck Ribéry quand même, il y a le grand Ribéry, moi je pense que Ribéry va aider, plus 4, magnifique, plus il y a dix codes, mieux on se porte, je vais chercher un milieu de terrain, du nom de Zidane, mais ce serait plutôt Lovstuchik, qui va tomber, c'est pas mal en vrai, Lovstuchik, ça va ouvrir des possibilités, pour d'autres championnats, et notamment, il y a Dibala, c'est pas mal ça, Lovstuchik anglais, il y a Golovin, Frimpong, ces 3 joueurs sont en manque de col, on va trouver des solutions, on sait qu'on a William Saliba aussi, et dernière possibilité, voilà, ça c'est des joueurs qui réussissent, le record, c'est grâce à ça qu'on va le faire, le petit Fereng Poufkas, qu'on va mettre en attaque, William Saliba, je serais obligé de laisser, cette défense comme telle, on a une équipe de foot, vraiment je suis très très content, très satisfait, est-ce que le 95 peut se faire, parce qu'on parle, on parle, je pense que si on va sur Feudbin, amusez-vous si vous avez un peu de temps, regardez sur Feudbin, faites-vous la composition comme ça, regardez cette équipe, et changez, je sais pas moi, juste PP, vous mettez un 94 à la place, c'est sûr qu'on a 95, ça ferait du coup 128, absolument un coach de première ligue, pour valider cette draft incroyable, la plus belle de la vidéo, et on va se faire pisser dessus, j'en reviens pas, yeah, je vous déteste, et non, on a le coach belge, je suis trop en craque, je le savais, je le savais, je fais un peu de troll et tout, tu vois, un peu de suspense, ça fait pas de mal dans la vie, 127, pour cette draft incroyable, avec Leo Messi, Freepunk, Pirlo, je pense qu'on est vraiment pas loin, de faire le 95, mais quand est-ce qu'on va y arriver, c'est ça la question, on y va, allez, avec le sourire, 15 000 crédits, Yes Sports, 4-2-2-2, 4-5-1, il y a le 3-5-2, qui me plaît bien aussi, je vais tenter le 4-2-2-2, pour voir si Yes Sports, c'est chanceux, généreux, et c'est plutôt moi qui suis chanceux, c'est pas Yes Sports, c'est un Pavel Ledbet pour commencer, alors je suis chanceux, oui, parce qu'en fait, il peut jouer MOC, c'est là où je me dis, je suis content, après, là, si j'ai un autre numéro 10, un grand numéro 10, je serai encore plus content, bon ok, on a déjà deux MOC, on va faire un peu les buteurs, on voit, on voit, on voit, juste on voit, on voit, j'ai le droit ou pas, j'ai le droit de voir, j'ai le droit, le numéro 10, je le fais, au cas où, qu'est-ce qu'ils vont me faire, qu'est-ce qu'ils vont me faire comme le draft, quand ils font ça les gars, quand ils font ça, quand ils commencent à faire des bails comme ça, c'est que là, c'est que là, il faut que j'aille très très vite, c'est que là, il faut pas que je perde, l'opportunité d'avoir le record, vite, vite, fais vite, fais vite, il y a que des bêtes de choix maintenant, c'est bon, on a le coach, et le joueur, ensemble, Pavel, ce qu'on va faire, on va mettre Pavel là, et Pelé, je vais le mettre en pointe, mais en fait non, il va rester défenseur gauche, on va trouver, peut-être ce fameux DG, Gvard, mais c'est quoi ces drafts de fous ? Alors, oui, bon, je sais que Gvardiol peut jouer DG, mais on va le trouver en remplaçant, si je ne l'ai pas les gars en remplaçant, je vais m'en vouloir, Philippe, premier choix catastrophique, c'est pas grave, le latéral droit, à moins qu'on ait un DD qui puisse jouer DG, non, on a bronze, bronze c'est pas ouf, mais c'est pas nul, et le gardien, allez voir un 95, oui, allez au black, ok, Cobble, Cobble, on voit le 94, on voit le 94 de la team, on n'est vraiment pas loin de réussir, le 95, j'ai pas envie de me foirer, je vais en décès, aïe 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 aïe, on a mal au cul, on a mal au fait, Spinazzola, on part, sur Spinazzola, on fait un joueur de la réserve, allez, trouver un joueur, qui peut m'être utile, Patrick Vira, au poste de milieu récupérateur, ça, ça peut m'être utile, ça fait plus ça en termes de col, mais je vais laisser, Granny Chaka du coup, sur le banc, pour passer à 94, un défenseur gauchillet, oui, un défenseur gauchillet, Sports, purée de pommes de terre, je suis deck, qui marque au jamais comme ça, on va partir sur Scott, difficilement, on encaisse difficilement, mais on y va, un joueur de la réserve, allez, allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on perd pas espoir, on a eu un, un bet de démarrage, il me faut encore un défenseur central, et un DG, j'aurais pu partir sur un Oroho, qui pouvait jouer DG en fait, c'est là où j'ai eu l'hésitation, oh la 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 la, la draft de malade, la draft de fou, encore une draft exceptionnelle, sur ce FC 24, et je vais avoir Summerville, allez, un milieu s'il te plaît de fou, allez, j'essayais que je peux le faire, là c'est la draft du, c'est la draft du moment, défenseur droit, il n'y a pas défenseur gauchillet, il n'y a pas, il n'y a que Rodry, parce que Rodry comme ça, je suis un peu deck, bon, il me laisse encore 4 possibilités, je vais faire le gardien, comme ça c'est fait, si j'ai au black, c'est magnifique, mon aura, cours toi, Thibaut, allez, 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 3 joueurs de la réserve, on l'est fait, trouver un défenseur central, un défenseur gauche, je vais le prendre maintenant, Bichent, ça m'emmerde, je vous le dis, quelle puissance, je suis emmerdé, mais je suis obligé, je suis obligé, je veux réussir une belle draft, Pavel, on va le mettre là, oh la la, la draft de fou, la draft de malade, allez, encore 2 joueurs de la réserve, un défenseur central, oh, le défenseur gauche, il est là, oh la la la, la 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 la, oh la 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 la, la draft de fou, la draft de malade, allez, un défenseur central, s'il te plaît, c'est pas un poste très compliqué, normalement, DC, en tout cas, aujourd'hui, j'ai remarqué que défenseur central, tu m'en donnais, donc donne-moi un DC, et ça peut le faire, je suis à 93 de note, un peu deg, trouver un défenseur central, oh la la la, il est un draft de malade, yeah, arrête, arrête avec tes choix, qu'est-ce qu'on fait, on prend Messi, on prend Cruyff, Léo Messi, j'ai pas d'argentin, il n'y a pas de truc nus, donc moi j'ai envie de partir sur Cruyff, en direct, ah, dans tous les cas, là j'ai tellement de joueurs, qui peuvent jouer 10, qui peuvent jouer tac, même si Cruyff, c'est vrai que c'est intéressant, oui, Cruyff c'est intéressant, on prend Cruyff, je vais le mettre ici, allez, on passe à 94, bon les gars, c'est maintenant, si on réussit, je me suis régalé, vraiment, c'était un draft de fou, un défenseur central, tout simplement, on va me le donner en plus, mais je peux pas le prendre, on dit pas Mécano, j'ai le démon, ça se joue, ça se joue au décès, moi là, là c'était une draft de record, c'était même une draft 129, j'abuse un peu, mais le 95, on n'y aura pas droit, il faut, tu vois si je mettais un petit 80, là un petit 90, même un 90, ça l'aurait fait, trop de complexité, trop de problématiques, qui se sont opposées à ma volonté, et regardez moi ce résumé, Mbappé, Ronaldinho, Edhermitao, c'est magnifique, petit côté d'Oplazil, qui fait plaisir, avec une charnière, avec un régular, c'est ça qui est un peu dommage, et pour du coup valider le full collectif pour Kobol, parce qu'on y pense bien sûr, moi je veux le full col, pour essayer d'y arriver, ou un gars comme Bichent, par exemple, pour apporter le collectif à Kobol, donc en fait le Mbappé, on peut très très bien le remettre, et valider le 127, avec ce draft incroyable, on y va à 15 000 crédits, composition, en 4-2-2-2, 4-3-2-1, allez, on tente, et puis peut-être réussir aujourd'hui, avec cette composition d'équipe, qui nous a tellement mis à mal, mais pourtant, qui on le sait, est tellement, bonne, pour réussir les records, un gros potentiel, Kavi Abili, Fernando Hero, pour commencer, c'est pas mal, j'y vais encore au milieu, pour le moment, je me sens à l'aise, donc Frank Lampard, on y va, et maintenant, on essaie d'avoir des gros, gros, gros joueurs, à 95, ça commence bien le buteur, après Cruyff, on veut de la grossionnate, nous avons Jamie Vardy, c'est bien pour Frank Lampard, et le dernier raté, là je vois très bien, Pushkaz 96 se dessiner, mais on aura du rouge au teint, ça va, ça va, c'est un choix vert, donc bon, on va pas non plus se plaindre, ça veut dire, qu'on essaie, déjà, d'éviter, des choix verts de merde, pour le moment, on a que des bons choix, peut-être là, un choix vert de merde, et ça passe, j'ai envie de dire, parce qu'en termes de call, et puis même en termes de note 85, ça va pouvoir être changé, très facilement, avec un grand Kyle Walker, qu'on va pouvoir mettre, en défense centrale, côté gauche, nous avons Charles, nous avons Nishwonger, oh la la la, là on a une draft de fou, là on a une draft de fou, Nishwonger qu'on va choisir, il gardien, pour terminer avec un petit haut black, ça aurait été beau, mais Campbell, avec Nishwonger, ça va très très bien passer, le duo d'américaine, un défenseur central, tout simplement, ou un défenseur droit, ce serait pas mal, putain, allez, 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 voilà, et les deux, les deux directs, complètement, Frimepong, Frimepong, Cruyff est là, est-ce que c'est suffisant, pas sur Aroho, c'est magnifique, tu vois, Aroho, j'ai vraiment envie, mais vas-y, je vais tenter, on va tenter le coup, voir si ça passe, ça passe, donc j'ai bien fait, même si Gondogan, ça lui aurait fait du bien, mais là on va trouver, une icône, et on l'a, avec Schwensch Tiger, qu'on mettra pas pour le moment, mais on sait que si vraiment, pour un petit point, icône allemande, qui plus est pour Gondogan, ça fera le taf, ça fera le café, on veut encore un milieu, on va trouver, McManaman, et là on va laisser, les derniers remplaçants, pour la fin, un peu au niveau de la réserve, j'ai bien fait ou pas, le rappelé, 95, on va pouvoir intégrer, à la place de Diogo, Chota, qu'on va mettre sur le banc, on valide un 93, pour le moment, on est sur un 126, minimum, maintenant l'objectif, c'est d'avoir des grosses notes, pour voir les métitulaires, et faire un 127, et après faire un 128, petit à petit, vous en faites pas, l'attaque on le fait, trouver un joueur incroyable, mais non, je pense que Rayton sera pris, sera choisi, le gardien, après Campbell, en termes de gardienne, et bien, ce sera Murphy, là les gardiennes américaines, elles sont bien présentes, pour bien être là, c'est un peu relou, j'aurais bien à avoir, bien vu au black là, au black 96, je n'ai que cette obsession, depuis qu'il est sorti, au black 96, je veux que lui, tout simplement, c'est un max, qui peut pas jouer, mais qu'on va mettre sur le banc, et en soit, on va se faire un banc, de grande qualité, Gundogan, à la limite, je peux peut-être, essayer de le réintégrer, ça ferait que moins un, c'est pas décodant, on a un banc de sympa, maintenant 127 ou pas, ça dépend d'IESPORTS, avec, pour terminer, Kenny Lala 90, ça, ça n'apportera pas le record, c'est dommage, c'était une super draft, je vais pas aller chercher, davantage plus haut, peut-être un petit, Franck Lampard, allez, pour chercher un 127, mais non, ça se fera pas, pour une draft avec Pelé, le roi Cruyff, du coup, non, c'est le roi Pelé plutôt, et Cruyff, et après, on a Kyle Walker à 95, qui s'en sort plutôt bien, c'est le joueur anglais, pour représenter cette draft, et je vais tenter, le 3-4-2 en aujourd'hui, pour voir si cela nous réussit, j'espère avoir un bon capitaine, et dès le départ, je me dis, Hugo, t'aurais dû partir sur du 4-3-2, t'aurais dû partir sur une autre composition, mais là, ce que j'ai bien fait ou pas, pour le moment, ça va, Camille Abili, ça me réconforte un petit peu, dans mon choix, et les AT, pour essayer d'aller un peu chercher du gros général, du OneCraft 95, c'est beau, et là, on veut d'y bala, on a Leo Messi, Leo Messi, 97, qu'on va choisir, allez, 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 on va y arriver, avec un Borgia, et bien, j'ai envie de vous dire, que la Copa America, est plus que présente, le milieu de terrain, qu'on va avoir, Bellingham, alors, c'est pas Jude, c'est Job, c'est ça, c'est Job, et ouais, j'ai retenu les gars, Job, en même temps, les gars, son prénom, c'est un métier, on va, sur le côté gauche, j'ai quoi, j'ai Alvaro Garcia, et je vais maintenant, sur la défense, allez, un DC, pour me récompenser, j'ai cru avec, avec Bardiol, j'ai Salah, en vrai, c'est pas mal, Salah, je suis quand même, d'avis de partir sur Salah, après, Laurent Blanc, ça donne un petit point de plus, allez, Salah, on va, on va valider les passes to glory, rien à foutre, c'est bon, on me donne que des DC de fou, au bout d'un moment, on va essayer de prendre des risques, et le dernier DC, peut-être pour retomber sur une icône, et là non, je pense que les icônes, en fait, n'appellent les icônes, et je pense que là, Laurent Blanc, peut-être qu'il aurait fait venir Maldini, tu vois ce que je veux dire, comme ils se connaissent bien, enfin, je sais pas s'ils se connaissent en soi, mais comme c'est des icônes, peut-être qu'ils ont leur numéro de téléphone, ils peuvent s'appeler entre eux, et je suis sûr que le gars, frérot, le passe to glory, il connaît pas Maldini, il a jamais vu, donc on va essayer de partir sur cette formation, pour le moment, Roberto Carlos c'est pas mal, je veux un DC, s'il te plaît, Christopher Nkunku, ok, j'ai pas d'idée pour le moment, mais là c'est juste un DC, c'est un MD c'est vrai, deux DC, parce que de lire c'est pas suffisant aussi, donc je veux ce qu'il me faudrait, push-gass, ok c'est pas bon, un DC, allez ça peut le faire, un défenseur central, un défenseur central, Maldini il est là, c'est pas la meilleure version, mais une capier, allez je vais partir sur une capier, de Bayer Leverkusen, un gardien, pour remplacer la joueuse de Manchester City, ok ok ok, ça sera toujours mieux, pour l'icône en plus, donc ça, le collectif il va manquer simplement, à notre ami une capier, genre qu'on a appris il n'y a pas longtemps, il y a 10 secondes, et là je vais partir sur Rangerson, trouver un milieu droit, pour remplacer le col, et je parle pas de collectif, Shearer, bon c'est bien Shearer, ça fait le collectif finalement, on va rajouter cela, en plus c'est magnifique, et on va se faire le dernier joueur de la réserve, avec un shocker, le joueur croate, qui va pouvoir prendre de la place, je pense, du joueur de Colombie, qui je peux pas mettre autre part, je vais regarder un petit peu, les changements de poste, ce qui serait bien, c'est d'avoir un décès là, je vais laisser l'attaquant, pour la fin, parce qu'en général, c'est une grosse note, je me dis, pourquoi pas y croire, avec un Bichente, maintenant, un défenseur iconique, un défenseur central, alors Oberdorf, peut jouer défenseur central, mais ça servira à rien du tout, Stephen, c'est pas mal, c'est un 91, donc je dis que c'est pas mal, forcément, et là, la dernière chance, incroyable, Dalglish 97, l'attaque de malade, l'attaque de fou, l'attaque de Fada, oh la 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 la, on se régale en vidéo, mais vraiment, si vous faites chier, que vous êtes youtubeur FIFA, faites des drafts, voilà, et vous vous régalerez, Anderson, qu'on va mettre à la place de, enfin, une coup de coup, du coup, qu'on va mettre à la place d'Anderson, j'ai quoi d'autre, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout déjà, maximiser là, j'ai laissé l'attaquant, avant la fin, allez, allez les gars, le suspens jusqu'au bout, allez, allez, ça va, ça va, ça va, ça va, c'est un Kylian Mbappé, ou un Bobby Firmino, qui m'est proposé, et je pense que là, vu qu'il peut pas jouer à MG, sinon je l'aurais pris, mais bon, ça va partir sur Roberto Firmino, à 94, 127 pas validé, on l'aurait vu, je pense direct, il se serait mis, c'est parti, chaud de la composition, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3 offensif, 3, 4, 2, 1, oh la 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 les gars, j'ai envie de tenter le 4 3 off, voir si ça me réussit, pour le moment le capitaine, ça fait plaisir, on est plus en novembre, qu'on va avoir enfin des capitaines à 92 de général, on me respecte, c'est cool, le buteur, allons-y, allons-o, Gert Müller, magnifique, et l'idroi, encore un passe-tout-glory pour finaliser l'attaque, et ce sera finalement Luis Figo, c'est pas mal, le numéro 10, pour avoir Pelé, il n'y a que lui qui m'intéresse, je vois que Pelé, de toute façon, je suis leader 94, on part dessus, c'est pas mal, parce qu'il peut jouer au milieu de terrain, aussi, MC, et on va enchaîner avec Oran, vu le nombre d'icônes que l'on a, par contre, on n'en a que deux, mais là, ça sera peut-être la troisième, et je pense qu'on va plutôt préférer le genre de Fulham, en plus c'est première ligue, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça part sur la défense directe, avec un Coman, c'est Coman, c'est très bien, pour le moment, le démarre, rage de la draft est sympa, je suis enchaîné avec Maldini, 94, 94, pas de folax, pas de folie, on est bon, défense au droit, on y va, j'aurais dû aller à gauche, c'est pas grave, c'est pas grave, on peut pas non plus toujours prévoir, ce que IS Sports va nous donner, côté gauche, on a Davis, pour le petit plus de col, et le gardien, encore un gardien iconique, au black, ce serait magnifique, et Campbell, elle va avoir son col, vu qu'elle est américaine, Musilera, ça sera compliqué, 92 de notre, 32 de collectif, avoir un latéral droit, des familles, ça serait fou, un frimpong là, dès maintenant, Vidic, allez, de Almeda là, peut-être j'aurais dû la choisir, elle peut jouer latéral droit, gardien, oh là 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 là, j'ai un nouveau nom en tête maintenant, ça sera plus au black, c'est special en fait, bah oui, c'est une icône, donc forcément c'est mieux, donc on va partir sur special, alors c'est pas, c'est pas Kasper, c'est Peter, on est bien d'accord, je veux un latéral droit, j'y vais, parce que je sens que c'est que des bons choix, donc on y va les gars, allez, on va mettre le nice, c'est pas grave, on le met là, on va du coup maintenant avoir besoin d'un frimpong, on met Touch, sinon, je pense qu'elle est plutôt bien rangée la draft, je pense que là, il manque peut-être encore du 97, mais, ça sera dur à l'apporter, allez peut-être maintenant, faire le Salberto, le roi Pelé, voilà, on a Pelé, Pelé tout à l'heure, il est maintenant présent, alors ce qu'on fait, Schneider, on va le mettre en MC, et Pelé, on le met en numéro 10, le joueur passe tout au rayon, on le met là, et on est sur un 93, 33, allez, l'épisode est incroyable, je me régale, Raphaël Léo 95, ok, ok, avec Luis Figo, ça va régaler, est-ce qu'il n'y a pas une idée, où je peux mettre un gars ici à droite, à la place de Figo, on regarde les changements de poste, il faut être concentré, non, il n'y a pas, allez, un dernier remplaçant, peut-être pour me donner, le rêve, l'illusion de ce 128, avec DePaul, 96, on est sur une 127 déjà les gars, 127 déjà validé, ohlala, comment je ne peux pas faire de dinguerie frérot, attends, il y a un 97, il n'y en a qu'un, ça serait bien d'avoir Fringpong là, franchement, Fringpong, je ne demande pas trop, je ne demande pas trop, putain, il me donne Cha Winga, il me donne Cha Winga, dommage que là où il ne puisse pas jouer à droite, mais Cha Winga c'est magnifique, alors, qu'est-ce qu'on fait, Cha Winga, Cha Winga, même si le défenseur gauche, je vois que les latéraux, ils sont vraiment bidons, par rapport à ce que j'ai, les autres joueurs, c'est incroyable, allez hop, Muller, s'il te plaît, je veux le voir ce 95, je veux le voir ce foutu 95, allez, je fais en attaquant, vu qu'on a déjà ce qu'il faut, on va me donner une belle note, Hugo Jota, qu'on va pouvoir remplacer, avec un 92, les milieux de terrain, alors, là, je suis emmerdé, parce que vous pouvez le voir, mes points faibles, c'est les latéraux, je me suis sûrement mal organisé, vous pouvez le dire dans les commentaires, il n'y a pas de soucis, moi je prends toutes les remarques, mais je le sais quoi, je le sais, là il me fallait un latéral, on va me donner en plus des bêtes de notes, allez, bah, Frimpong, je ne demande que ça, Frimpong Tots, allez, allez, oh là 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 là, les gars, on va peut-être le faire, désolé si je vous casse les oreilles, mais je suis obligé, au bout d'un moment, il est sports, vous me faites vivre des émotions, pas possible, parce que Kershaoui, Kershaoui, je suis sûr qu'on l'intègre, ça fait 80, en plus c'est Paris, et on a déjà Shawinga, je ne veux pas trop vous spoiler, les gars, mais si vous n'avez pas mis de like, ça ne marchera sûrement pas, like et je vais cliquer sur kershaoui je vais l'échanger avec le défenseur gauche anglais et si ça passe pas à 95 je reviendrai demain encore plus déterminé allez 95 yesports un peu plus doucement peut-être s'il vous plaît yesports 95 s'il vous plaît s'il vous plaît je demande que ça je demandais que ça qu'un 95 village peut pas jouer à droite le collègue comment tu veux que je fasse que c'est impossible 95 96 90 je pouvais faire mieux la brave de fou je pourrais pas mieux faire aujourd'hui je vous retrouverai peut-être demain ça dépend de vos retours si vous êtes chaud moi je serai là si vous n'êtes pas chaud je serai pas là c'était votre gable en tout cas j'ai fait un grand plaisir à vous retrouver en ce dimanche après midi et je vous dis peut-être demain ciao à tous